Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Tu ne suis pas encore parti là? Je te rappelle que tu es celui qui commence le plus chaud ce matin. Je vais partir quand on aura réglé notre problème. Rion, serais-tu mauvais perdant mon guimauve? C'est le quatrième match de suite qu'on perd, là. Mettons que je commence à être un peu tanné, là. T'empêche que t'as raison. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, je vous l'ai dit, il faut qu'on se débarrasse de mon jeu. Il est nul comme gardien de but. Il parle pas si fort. Y'a pas de danger, là. Il est dans la douche. Moi, je vote pour qu'on le remplace. Par qui? Y'a personne qui a de l'expérience d'un but. Ben, moi, moi, j'en ai. Toi? Comment ça? Ben, j'ai été gardien de but toute une année à mon ancienne école. Si je remplace mon jeu, on va se mettre à gagner, je suis sûr. Ouais. Comment on va faire pour lui dire à mon jeu? Ouais. Qui va lui dire? Ben, on va tirer au sort. Tu prends même pas une rôti. Tu vas être mode de faim, tantôt. Moi, je vais m'acheter un morfine en route. Hé, parlant de manger, on soupe ici ou chez papa, ce soir? Ah, t'as-tu soupe chez papa, mais pas moi. Je reste ici en fin de semaine. Comment ça? Je suis invitée à un défilé de mode demain soir. Toute l'équipe de Caméra Zoulou va être là. C'est parce que ça t'empêche pas d'aller chez papa? Ah, ça serait trop compliqué, là. Je vais passer mon samedi à magasiner et il va me préparer pour ça. J'en ai parlé aux parents, là. Ils sont d'accord? Hé, t'aurais pas pu me le dire que tu sautais une fin de semaine? Bon, si je me serais trouvée une excuse, moi aussi. Le défilé, c'est pas une excuse. Viens pas me dire, ça fait pas ton affaire. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, pas plus tard que la semaine passée, tu me disais que t'étais tannée d'aller chez papa. Je suis bientôt majeure, là. C'est normal que je sois un petit peu plus indépendante. Ouais. Et c'est pour ça que tu fous aidé dans les bujeurs de maman. Je me cherche des boucles d'oreilles pour demain soir. As-tu une autre question pour moi? Euh, finalement... Je vais en prendre une. Ouais. Pour moi, Thomas viendra pas. Il me dit de m'y. Ça va pas du bien se passer avec mon jour. Ah, c'est lui, ça? Ah! Ah! Je les ai trouvés, là. Je te rappelle. J'ai été invitée à la soirée mode jeunesse. C'est un défilé organisé par les écoles de mode. Il va y avoir plein de journalistes, pis même la télé va être là. À quoi ça nous concerne? Je suis venue demander une faveur à quelqu'un. Mes deux coïens de matrice s'y vont avec leur chum. Fait que je peux pas vraiment me présenter toute seule, là. Ouais, ouais, c'est un petit quelque chose, ça. Marianne participe à ça. Merci, mais je suis pas intéressée, ça a l'air plate. Pour te dépanner, je peux y aller avec toi, mais... Ah, fais-toi sans pas avec ça. Je suis venue demander à quelqu'un d'autre. Lui? Moi? Shandy est d'accord, là. C'est juste un prêt temporaire. Pis comme il est malade, t'es libre. C'est quand? Demain. On dit oui! Ben, si Shandy est d'accord, ouais, c'est beau. Je suis jamais passée à la télé, ça va être drôle, ça. Hé, merci, Antune. Sauve la vie. Alors, on se donne rendez-vous au centre demain pour ton essayage. Sois-là à 5 heures. Ah, t'sais, t'sais, quel essayage, là? Tu penses quand même pas que je vais te laisser choisir tes vêtements? Apporte tes plus beaux morceaux, là, pis je vais faire mon choix là-bas. OK, bye! Ah, non, non, je pense que je vais m'embarquer dans quelque chose. Yo! Pis, bonjour. J'ai pas osé lui parler. Non, c'est pas vrai, là. Faut régler ça, on a un autre match demain. J'ai peur de sa réaction. C'est sûr qu'il va être super déçu. Il faut juste essayer d'y faire comprendre que c'est pas contre lui. Mais c'est plus facile à dire qu'à faire, ça. En tout cas, arrange-toi comme tu veux, mais c'est moi qui garde le filet de main. On pourrait laisser une autre chance, là. Ça me tente pas de perdre une autre partie. Mais si tu veux pas parler à mon jour, moi, je vais m'en charger. Ah ouais, bonne idée. De toute façon, toi qui veux prendre sa place? Ouais. Ouais. Ouais, c'est celui-là que je voudrais que tu me prêtes. Ben, c'est celui avec la femme-agent secret, là. Hum-hum. J'aimerais se t'aller en fin de semaine. Quel travail! Hein, comment ça pour la semaine prochaine? Non, ben, t'es sûr, frère, là? Non, c'est parce que mon père habite pas à côté, là. Ça va être super compliqué de se voir. Moi aussi, là, j'ai sur les travaux d'équipe et qu'est-ce que tu veux. Oui, attends une minute, oui. Si tu veux, on peut remettre la visite chez ton père une autre semaine. Oh, mais il va être déçu. Ah ben non, je vais lui expliquer la situation. J'ai certaine qu'il va comprendre. Puis en plus, Karine aussi a un empêchement. Ah, ok. Euh, Frédérique? Non, ben, c'est correct, j'irai plus chez mon père. Je vais pouvoir aller travailler chez toi demain. Ok, bye! Ah non, bien, attends, laisse faire, hein, pour le livre. Je pense pas que je vais avoir bien le temps de le lire. On va être super occupée et tout. Ok, bye! Qu'est-ce qui se passe? Ben, ta soeur a oublié qu'elle avait un devoir d'équipe à faire avec son ami. Oublié. Ça peut arriver à tout le monde. Ben, il serait peut-être temps que tu partes si tu veux pas être en retard à l'école, hein? Oui. Ok, maman, bonne journée. Bonne journée, chouette. Ben, qu'est-ce qu'il y a? Ah, rien. Ben, veux-tu m'aider à ranger l'épicerie? Ça va être moins long. Et au fait, Karine, la prochaine fois que tu voudras fouiller dans mes bijoux, ce serait bien que tu les ranges après, puis que tu me demandes la permission, hein? Ben, je suis ben ici. Alors, entrez. Qu'est-ce que c'est qui se passe, les gars? Vous avez l'air de deux chihuahuas abattus, merde. C'est par rapport à l'équipe de hockey? On a un petit problème. Dites-moi pas que vous en voulez d'avoir encore perdu. Non, ça m'est pas pas en tout. Ah! Ah, puis vous me rassurez. Les gars, vous avez fait de votre mieux, ben, c'est ça qui compte, hein? La prochaine fois, avec un petit effort de plus, ben, on fera encore mieux, hein? J'ai pas raison, mon Thomas. Ah oui? Oui, c'est sûr qu'on peut toujours s'améliorer. Bon! Belle attitude, hein? Quand on est positif, y'en a pas de corps. Ça va pas? Non, ça va pas. Mais là, qu'est-ce qui se passe? Ah, je sais pas vraiment, là, je pense que je suis fatigué. À me le dire, je suis déprimé. Ah, mais ça va être si pire que ça, hein? Les gars, vous vous en êtes probablement pas rendu compte, mais faut se rendre à l'évidence. Je suis un gros zéro dans les buts. Super. Comment ça, super? Ah non, non, il veut dire super poche. Non, tu le trouves super poche? Non, 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 c'est super poche que vous soyez pas votre meilleur. En effet, la jeunesse ne coule plus dans mes reins. Ma carrière de gardien étoile tire à sa fin. Le repas, là, les gars, ben, je vais devoir démissionner. Eh oui. OK, le grand bonjour, c'est maintenant mort et enterré. Mais là, exagérez pas. Moi, je suis sûr qu'avec un peu d'entraînement, vous pouvez vous améliorer. Tu penses? Ah, je suis certain. Vous êtes pas finis tant que vous décidez pas que vous êtes finis. Hein, Guillaume? Hein? Ah, ouais, ça dépend. Ah, chut, chut. Hein? Décassé? Ah, ma petite voix intérieure. Oh, l'entraîneur en moi me dit que Thomas a raison. Non, mais si je m'entraîne plus, je suis pas fini. Si je m'entraîne plus, je vais devenir le meilleur gardien de la Ligue. Les gars, bougez pas d'ici. M'envoie téléphoner à la Rénance, puis je reviens. Ah, regarde ici. Oh! Ah, mon Dieu! Hé, bravo. Maintenant, on ne pourra plus jamais s'en débarrasser. Salut! Salut! Ça n'a pas l'air de filer, toi? Laisse-moi deviner. Mon jour vous a engueulé, puis a barré toute l'équipe du centre. Ha, ha. Non, non, il a été bien correct, là, mais je pourrais pas regarder le film au complet. Pourquoi? Il faut que j'aille le rencontrer avec Guillaume après la fermeture du centre. En tout cas, je t'expliquerai, là. Dérangez-vous pas pour moi, je fais juste passer. Où tu vas? Ah, je m'en vais emprunter un chandail à Célinas pour demain. Es-tu dans sa chambre? Oh, ouais. Hé, Karine! Je voulais savoir, pourquoi t'as pas pensé à moi pour ta soirée? Hé, quelle soirée? T'es le premier à qui j'ai pensé, mais Guillaume faisait plus l'affaire. Est-ce que je peux savoir pourquoi? Il y a le style que je cherche. Calme-toi pas, là, je te trouve toujours aussi mignon qu'avant. Mais Guillaume, il est plus musclé, puis il a une tête de mannequin. Euh, de quoi vous parlez, là? Karine a choisi d'inviter Guillaume à sa soirée parce qu'il a des gros bras. Je vais être une vedette de la télévision, là. Il faut que je fasse attention à mon image. Si je comprends bien, pour attirer l'attention, il faut avoir des gros bras, c'est ça. Vous vous demandez pourquoi je suis si populaire? Êtes-vous aveugle? Je suis bâti comme un dieu. Ben oui, gang de tata. C'est à cause de moi qui fait fureur. Il n'y a pas un plus beau bicep en ville. Ce gars-là serait rien sans moi. Pas vrai? Ben, c'est évident, bébé. C'est parce qu'il n'y a pas juste les muscles dans la vie, là? Guillaume, il n'est pas juste musclé. Il a de la personnalité, puis du style. Mon choix est strictement professionnel. Il n'y a pas tant de style que ça, Guillaume. Prends-toi. Non, non. Les gars, vous êtes bien fins d'être venus vous entraîner avec moi aussi tard. Vous nous avez obligés à vous suivre. C'est pour votre bien, je retrouve mes moyens, on va gagner demain. D'ailleurs, je me sens tout ravigoré, mais avouez que j'étais bon. Ben, vous avez laissé passer la moitié des lancers, par exemple. Donc, j'ai arrêté l'autre moitié. Ça, c'est encore mieux qu'au dernier match, là. J'ai sauté sa rondelle comme un chat sur une pauvre petite souris, là. Je continue comme ça à redonner l'invincible, moi. C'est pas une petite heure d'entraînement qui va vous transformer en super gardien de but? T'avais raison, mon guimauve. La prochaine fois, ça va être une heure et demie d'entraînement. Hé, écoute donc, là. T'étais en feu ce soir, toi. On peut pas en dire autant de celui-ci. Comment ça? Ben, disons que t'étais pas ton meilleur, moi, Thomas. Je ne voulais pas vous fatiguer, M. Mongeau. Ben là, veux-tu insigner que je suis pas capable de suivre les jeunes? Non, ce qui veut dire, c'est que vous pourriez peut-être jouer avec du monde de votre âge. Dieu me tente pas jouer avec des petits vieux. Des petits vieux, des petits vieux. Ces gars-là sont en forme. Ils pourraient en apprendre pas mal aux plus jeunes. T'as ben raison, mon Thomas. Vous allez changer d'équipe? Jamais! Thomas vient me convaincre de continuer à jouer pour vous autres. J'ai fait ça, moi. Oui, mon ami. Hé, si les joueurs d'âge-mûr sont capables d'en montrer aux jeunes, ben, il faut que je donne l'exemple, là. Attachez vos tics, les gars. L'entraînement n'est pas fini. Mais voyons donc, l'aréna va fermer. Ah, il nous reste encore une bonne demi-heure, là. Hein? Ah oui, on va pouvoir faire des push-ups, des setups, petit jogging. Il faut aussi que je le sauve, mes bis-flexes et des réflexes. Ah oui, les gars, lancez-moi quelque chose. Ouais, alors, des gars, des micanes, là. On a encore une tuque, une patente. Non, on va laisser faire le patente. Hé, c'est moi. On va toujours au cinéma ce soir. Ouais. OK, ben, je prête là dans une demi-heure. Ma mère. Hé, elle pense qu'on est en train de travailler sur notre devoir. Ah non, ça a été super simple, là. Je fais semblant de te parler au téléphone. J'ai raconté vraiment un petit secret. Fred. Ouais, va falloir que je te laisse. OK, ben. Je le savais. Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venue me déposer des affaires, là, pour un essayage. Hé, t'es vraiment bébé. Si les parents apprennent que t'as menti, ils vont serrer la vis pour les visites pis il n'y aura plus jamais d'exception. Personne va le savoir. Ça, c'est si j'arrive à y faire tenir la langue. Ouvre la bouche! Allez, ça va être tellement vite que t'auras même pas le temps de t'en rendre compte. Mais qu'est-ce qu'il se passe ici? Karine a quelque chose de poillé dans le fond de la gorge. Ah, c'est vrai, mais on va regarder ça de près. Mais belle, ouvre la bouche! Sors la langue! Ah, ouais! Sors la langue, pis fais... Ah! T'aurais pu aller au cinéma avec Frédéric même si tu passais la fin de semaine chez papa? Je suis tannée d'aller là toutes les deux semaines. T'es pas capable de faire un effort pour lui? Oh! Regarde qu'il parle! C'est parce que tu y vas de moins en moins à cause de tes activités. Pis j'aime pas ça chez papa, là. Ça blonde à mes nerfs. T'es-tu capable de comprendre ça? Ouais. Je la trouve pas super géniale, moi non plus. Euh, euh... Je ne coutais pas au port, là, moi. Je voulais juste faire des étirements un petit peu. Euh... Monsieur, bonjour. Ah oui, présent. Je veux dire, c'est moi. Excusez-moi, j'arrive un peu plus tôt que prévu. On devait se rencontrer pour planifier les nouveaux ateliers de soins? Ah, ben oui, Gretzky, effectivement. Euh, bien, si vous voulez bien me suivre, on va aller discuter ailleurs, hein? Les filles, on est pas mal occupées. T'es pas censée être avec Frédéric, toi? Euh, son amie vient d'appeler, elle est en retard, elle s'en vient. Moi, je fais juste passer. Bon, ben, merci pour le renseignement. On y va? Oh! Aïe, aïe. Excusez-moi, je vous ai fait mal. Aïe, non, 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 pas pas en tout. Mais de grâce, là, touchez-moi pas, hein, parce que je suis racqué, ça a pas de semblant. Pouvez-tu bien me dire ce que vous avez fait pour vous mettre mal en point comme ça? Mais c'est un petit peu trop entraîné, parce qu'on a un gros match de hockey tantôt. Bon. Tu m'en dois, Aline. Pis juste, là, il faut arrêter de se trouver des excuses pour pas aller chez papa. Si on fait pas attention, il va finir par s'en rendre compte, pis on va lui faire de la peine. Je comprends juste pas pourquoi on est obligés d'y aller si souvent. C'est quand même pas de notre faute si les parents sont divorcés. Je sais, mais c'est comme ça. Bye. Oh, attention. Attention, mon maman. Bon, euh, si t'es fini avec le téléphone, là, elle m'en va le prendre. Ta mère m'attend dans le bureau, là. T'sais, tantôt, j'ai pas pu m'empêcher d'entendre ce que vous disiez, ta soeur pis toi, là. Un divorce, c'est pas facile pour personne. J'en sais quelque chose. Moi, personnellement, si mes deux petits oiseaux avaient plus envie de venir à la maison, ben, j'aimerais mieux qu'ils me le disent. Des fois, ça fait moins mal de le savoir que de l'apprendre autrement. J'en reviens pas qu'on a perdu 8 à 0. C'est la première fois qu'on se fait laver de même. Ben, admettons que j'ai pas été génial. Comme quoi, c'est pas tout d'être musclé. Pourquoi tu dis ça? Ah, pour rien. Ben, quand même, avoir su, j'aurais fait annuler le match quand mon jour nous a annoncé qu'il pouvait pas jouer. Ben, là, ça fait 3 ans que j'ai pas été devant le filet. C'est normal que je sois un peu rouillé. Un peu rouillé, t'es pile que mon jour. T'as là, donnez-moi du temps, les gars, là. Je vais m'améliorer. Ah ouais? Comment? Je vais m'entraîner. Mon jour aussi est capable de s'entraîner. Ça, c'est vrai. Vous êtes pas encore partis, vous? Ah, je suis venu vous remonter le moral après ce match des plus décevants. Personnellement, je suis tellement raqué que j'ai de la misère à marcher. Je vous l'avais dit que vous en faisiez trop hier. Euh, c'est pas ça. C'est pas que j'ai fait un peu de rénovation à maison. C'est pour ça que j'étais un peu fatigué, là. Simon est au courant pour l'entraînement. Ah! Ah, tu dois trouver que je fais ça pour rien, hein? Non, non. Non, au contraire, je trouve ça bien de s'entraîner, même quand on est bon. Ah! T'as bien raison, le frisé. Euh, quant à toi, Guy Odombe, oublie donc cette cuisante défaite, hein? On le sait, être devant le filet, là, c'est pas ta place, hein? Mais rassure-toi, M. Mongeau sera là pour le prochain match. Bon, ben, party en paix, hein? Ça va être mieux la prochaine fois. Moi, je vais retourner à la maison parce que, hum, ça va être long avant que je m'arronde. Oh, tourne là-haut! Bon, je comprends bien si mon jour reste d'imbus. Je pense qu'on peut y donner une autre chance. Ben, pourquoi? Euh, parce qu'il y a du plaisir, puis c'est ça le but de l'année. Comment est-ce chouette? J'ai fait un bon ragout. J'espère que t'as faim. Oui, hein. Ah, ça a pas l'air d'aller, toi? Votre devoir d'école s'avance pas comme tu voudrais? Y'en a pas de travail. Mais c'était pas prévu pour la semaine prochaine? Non, ni pour celle d'après. On n'a jamais eu de travail, là, maman. J'ai tout inventé ça parce que je tentais pas d'aller chez papa. Est-ce que je peux savoir pourquoi? Je m'ennuie chez lui. Il semblait que t'aimais ça, aller voir ton père. Non, c'est plus pareil, là, depuis que sa blonde et ses enfants ont déménagé, pas vraiment d'atomes crochots avec eux, mettons. T'en avais pas avec Denis non plus au début, mais tu t'es habituée. Non, je le sais, mais c'est pas pareil. Denis, il a emménagé ici, là. Je peux aller vivre chez lui. C'est quoi la différence? Ils sont pas chez moi, là-bas. Pis j'suis pas la seule parce que Karine non plus. Je sais pas de quoi vous parlez, mais j'ai rien à voir là-dedans. Allez, minute, minute, minute. Est-ce que c'est vrai, ça? Quoi? Que t'aimes pas ça, aller chez ton père, toi, non plus? C'est vrai. Pis la soirée, c'était une excuse, ça aussi. C'est pas une excuse, là. Je suis vraiment invitée à mode jeunesse. Mais je comprends Sarah de pas vouloir aller chez papa. On est jamais tout seul avec lui. Les autres sont toujours dingue pâtes. Pis je suis tenu de vivre dans mes valises. Mais là, pourquoi vous m'avez pas dit ça, hein? Si j'avais su que vous trouviez ça difficile, j'en aurais parlé à votre père. On peut quand même pas arrêter de le voir. Il n'est pas question de ça non plus, mais vous pouvez le voir sans coucher chez lui. On veut pas y faire de peine. Mais vous vieillissez, vos besoins changent. Je suis certaine que votre père comprend ça. Qu'est-ce que vous diriez si on organisait un petit souper pour parler de ça avec lui? Hein? Je suis certaine qu'on va trouver une solution qui conviendra à tout le monde. Je suis d'accord. Moi aussi. Ah. Ben, j'appelle votre père demain. Pis la prochaine fois que vous avez un problème, parlez-moi en don avant. Pé. C'est un scarac? Il y a quelque chose qui cloche. Ben là, c'est toi qui m'as déguisé de même. Les vêtements sont super beaux. Hum? Le problème, c'est... c'est toi. C'est moi? On dirait que t'as les deux pieds dans la même bottine. T'es pas à l'aise. Je comprends pas comment tu peux être si empotée. T'es pas de même avec Shandy? Ben, avec Shandy, je m'habille normalement pour faire des activités normales. J'ai besoin d'un gars avec de la personnalité et du style. Pas d'un gars normal. Euh... Est-ce que je dérange? Simon! T'es ben chic! Ben, pas tant que ça. J'ai juste décidé d'essayer un nouveau style. Qu'est-ce que t'en penses? T'es super. Ça, c'est un gars qui a de la personnalité. Ben, t'avais juste à l'inviter. Ben, j'accepte. Je veux dire, je change d'idée. Attends, tu me niaises. Mon choix est strictement professionnel. Ah, c'est beau, j'ai compris. Bien, il n'y a plus jamais me demander de ta rente service. Il me semblait que je faisais pas l'affaire pour ta soirée. Mais t'sais, il y a pas juste les muscles d'envie, hein? On va faire un super beau coup de ce soir. Hum. Un zéro pour le style. Désolée, Karine, mais... Je suis pas libre. Je suis pas habillé de même pour rien, t'sais. J'accompagne Marianne à votre soirée. T'aurais pu me le dire plus tôt! Ouais, ouais. Et Guillaume, je m'excuse. Tout est beau, là, pour ce soir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada